On ne devrait plus avoir à payer pour une chambre privée dans les hôpitaux. Alain Laforêt qui est à Québec. Alain, c'est une déclaration qu'a faite le ministre de la Santé aujourd'hui. Oui, en réaction à un rapport du protecteur du citoyen qui disait que dans les nouveaux hôpitaux, ce serait davantage de chambres privées. Il y a eu plusieurs plaintes auprès du protecteur du citoyen. Ce qui fait que Christian Dubé était très clair aujourd'hui. On s'en va vers ça, vers des chambres privées et des chambres gratuites. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir de plus en plus de chambres privées. Et l'argument que vous me servez fait qu'on ne devrait plus charger pour des chambres privées. La chambre privée va devenir un standard. Mais avant qu'on ait des chambres privées partout, vous savez que c'est une grosse commande. Mais par contre, le principe de ne plus payer pour des chambres privées, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Par ailleurs, Alain, on voit le décor derrière vous. Vous cherchez un nouveau roman à lire? Non, sûrement pas. Oui, j'ai trouvé. Abordage, le quatrième livre qu'a écrit le ministre Jean-François Roberge. Est-ce qu'il y a un lien entre la piraterie et la politique? Non, pas du tout. C'est un roman d'aventure. C'est une pure fiction. Et pourquoi écrire un livre? Certains diront qu'on n'a pas beaucoup de temps lorsqu'on est ministre. On n'a pas beaucoup de loisirs. Est-ce que pour vous, c'est un désagrément écrire? Non, c'est un loisir. Moi, j'ai toujours été passionné par la langue française. Ce n'est pas seulement depuis que j'ai ce ministère-là que je m'intéresse au français. Je lis beaucoup, mais j'écris aussi. Puis c'est une manière de me détendre. C'est une manière de me reposer. Il y en a qui font du vélo, qui gagnent des montagnes. Moi, j'aime écrire des histoires. Et qu'est-ce que ça raconte, sans aller dans le détail? Ça se passe au 18e siècle, donc au début des années 1700, dans les Caraïbes. C'est l'histoire d'un personnage qui prend vraiment un tournant complètement inattendu dans sa vie. Il fait des découvertes qui changent complètement sa perspective sur le monde. Et après, bien évidemment, il y a de l'amour, il y a des trahisons. Il y a, bref, une belle histoire de pirate. Alors, bon lancement. Le premier ministre sera là au cours des prochaines minutes, Sophie. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain.